Est de l'île, la vigilance forte pluie est étendue aux régions nord et ouest de la Réunion à partir de ce soir 22h. Le département demeure dans un environnement humide et instable, indique Météo France, qui recommande la plus grande prudence aux abords des ravines, excepté le sud. Les trois autres régions sont donc placées ce soir en vigilance forte pluie. Un exercice de secours en site souterrain. Les autorités ont simulé une intervention d'urgence dans les tunnels de lave ce matin. Même si pour le moment aucun accident de ce type n'a eu lieu à la Réunion, l'opération grandeur nature consistait à évacuer une victime blessée à la cheville. Sur place, Edilia Eugène Mormin et Thierry Sueur. Extraction réussie en un temps record, 30 minutes au lieu de 45 prévues initialement. Avant de poursuivre l'évacuation, on vérifie si la victime est bien consciente et lucide. On va faire un petit tour d'hélicoptère ou un petit tour de surveillance. Tout est bien qui finit bien. Vers 10h ce matin, c'est un membre de l'excursion qui a lancé l'alerte. Un marcheur est immobilisé dans la grotte après s'être cassé la cheville. L'opération s'annonce délicate dans une zone hostile, enfouie sous terre. Les spéléologues montrent la voie aux pompiers qui réaliseront les premiers soins sur place. Le PGHM, lui, récolte les premiers éléments de l'enquête. Il est peut-être nécessaire que l'infiamère à minima suive la civière ? Grâce à un système radiophonique, les équipes au sol peuvent suivre l'avancée des opérations. Il ne peut pas passer parce qu'ici c'est plus large que par là. Il n'y a pas de petite opération de soupe en milieu souterrain. Toute opération est complexe. De ce fait-là, l'organisation, la structuration très méthodique des moyens disponibles qui sont limités du fait de notre insularité évidemment, c'est vraiment primordial. Le scénario est réaliste mais ne s'est jamais encore produit sur ce site, pourtant très prisé par les visiteurs. On estime aujourd'hui qu'on aurait de 15 000 à 20 000 personnes qui utiliseraient ces tunnels, ce qui est vraiment une belle activité pour la Réunion, une activité touristique essentielle. Mais ça veut dire aussi qu'on doit garantir la sécurité à ces touristes qui nous font confiance en profitant de l'île. Cet exercice devrait être renouvelé au moins une fois par an. Le nouveau cône volcanique apparu le 25 octobre dernier lors de la dernière éruption du piton de la Fournaise a été baptisé hier. Il se nomme piton frérie en hommage à l'homme du même nom.